Bonjour à tous, je suis Nuna Boussalem, étudiante en gestion et actuellement stagiaire chez Eubi. On va vous expliquer comment j'ai trouvé mon stage et comment s'est déroulé mon stage et mon expérience en globalité. Déjà, c'était un petit peu compliqué au moment de la recherche de stage parce qu'on n'avait pas beaucoup de réponses, que ce soit moi ou d'autres personnes de ma promo. Et du coup, j'ai eu plusieurs opportunités, mais qui étaient un petit peu trop loin au niveau de son géographique de chez moi. Et une amie m'a parlé de Eubi et m'a dit qu'elle ferait son stage là-bas. Et c'est une start-up qui m'a semblé très intéressante et je me suis dit que j'avais envie de découvrir le monde des start-up. C'est comme ça que j'ai envoyé ma candidature à Eubi. L'entretien s'est très très bien passé. Moi qui suis vraiment peu à l'aise de base en entretien, ça a été pour celui-ci parce que j'étais plus à l'aise. Et puis mon arrivée dans le stage aussi, ça s'est passé très naturellement, sans prise de tête. C'était assez simple avec une bonne ambiance, un bon enfant et la communication est assez facile étant donné que c'était une start-up. Il n'y a pas énormément de monde, donc ça reste à l'échelle humaine. J'ai eu l'occasion justement de découvrir plusieurs outils durant ce stage. parce que j'ai vraiment fait des missions très variées. Ça m'a permis d'être polyvalente et c'est vraiment ce que je recherchais. Donc déjà, ça c'est un bon point parce que Richard Arthur nous permet vraiment d'être polyvalent. Il nous dirige vers des missions qui nous plaisent et il cherche à nous faire faire des choses d'autant en vie. Et donc j'ai découvert WordPress, bon forcément, c'est pas mon service en entier, mais j'ai un petit peu découvert et ça m'a permis de sortir un peu de ma zone de confort. J'ai pu faire des montages vidéo, j'ai aussi travaillé avec Canova sur internet pour créer des brochures, des visuels, etc. Que ce soit pour les réseaux sociaux ou pour trouver des nouveaux prospects ou pour des événements. J'ai également travaillé avec d'autres logiciels pour programmer des postes, par exemple pour les réseaux sociaux comme OutSuite. Il y en a deux, je dirais. C'est le fait, premièrement, que j'ai animé un webinaire. C'est quelque chose qui m'a vraiment, pour le coup, fait sortir de ma zone de confort et qui m'a permis de gagner vraiment une expérience qui sera très intéressante et que je pourrais mettre sur mon CV. Donc d'une part, il y a ça, le fait d'animer un webinaire, quelque chose que je n'avais jamais fait. Et d'autre part, il y a aussi le fait de tourner des vidéos de promotion pour Obi. Et donc, dans ce contexte-là, il y avait aussi des lives à faire. Et ouais, c'est vraiment des choses que je n'avais jamais faites et qui m'ont permis d'être plus à l'aise. Moi, qui ne suis vraiment pas à l'aise de base à l'oral. Qu'est-ce qui m'a le moins plu ? Attends, parce que je n'avais pas réfléchi à ça. Qu'est-ce qui m'a le moins plu ? Pour la mission qui m'a le plus déplu, en soi, c'était au cours de la création d'un événement, j'ai dû effectuer une recherche de professionnels qui pourraient être là pour se présenter et participer à l'événement. Et juste cette recherche de professionnels sur Internet, ce n'était pas forcément la chose la plus intéressante que j'ai faite pendant mon stage. Mais en soi, ce n'était pas non plus déplaisant. Ça allait, c'était loin d'être horrible. Ça m'a aussi permis de m'apporter des opportunités en communiquant, d'une part, avec des autres professionnels, chose dont je n'avais pas l'habitude non plus, en animant le binaire, en apprenant à utiliser WordPress, en créant également des PDF, etc. pour Ubi. Tout ça, ça m'a apporté des opportunités, parce que j'ai pu gagner des compétences que je n'avais pas forcément avant et que je vais pouvoir mettre sur mon CV et qui seront une réelle valeur ajoutée pour moi plus tard, je pense.